Hey hey hey, salut mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du Decades Challenge. Aujourd'hui est un jour spécial puisqu'aujourd'hui notre aînée Simone de Saint-Paul va grandir et va devenir une adolescente. Alors outre le fait qu'on soit excitée pour savoir à quoi elle va ressembler en tant qu'ado et jeune adulte et pour sa vie entière, on va aussi sauter une décennie et à la fin de cet épisode on arrivera en 1930. Et bien sûr c'est génial, je suis très contente parce qu'on va enfin bouger de ces deux décennies et c'est plutôt cool. Donc on va attendre sagement qu'elle se lève, de toute façon elle peut aller se laver. Tu peux faire tout ça, s'il te plaît, te laver, te manger et aller aux toilettes. Mademoiselle Simone. Gisèle aussi n'est pas en reste et elle va s'occuper d'elle aussi et elle, oh bah elle a fini aussi. Donc tu peux également aller aux toilettes et aller te laver, ça te fera du bien je pense. Regardez c'est super cute le projet scolaire de Albert, tiens, voilà, d'excellente, en plus il est très joli, ça fait des lumières et tout, c'est vraiment très sympa. Oh bah je crois que c'est la première fois qu'on voit cette tenue quand même Simone. Simone, je sais pas quel temps il fait, il fait frais, c'est peut-être une tenue de temps chaud, je m'en souviens plus. Bah oui c'est bien Simone, déjà la coiffure et la robe, j'avais vu, elle était toujours habillée de la même façon. Comme quoi les Sims ne changent pas forcément de vêtements même si on lave leur linge. Oh bah c'est alors, qui c'est qui a notre porte ? C'est notre petite Germaine. Oh Germaine, qu'est-ce que tu fais ici babe ? Elle a l'air d'aller bien, c'est cool qu'elle passe à la maison. Bon elle doit aller pisser de ouf, tu vas lui dire bonjour, tu lui dis d'entrer et puis voilà quoi. On va parler un petit peu avec, voilà, tiens Marguerite est levée, bah écoute pareil, tu vas parler de cuisine. Non mais tu vas pas faire la vaisselle, on a un majordome qui est payé exprès. Oh là là, illuminer la journée. Blague de Toc Toc qui est là, voilà, c'est très bien. Faire l'imbécile. Oh elles sont mignonnes. Parler de la température fraîche. Taquiner de manière malicieuse. Parler des jouets, voilà. Comme ça on s'occupe un peu de notre invité surprise qui vient à la maison et qui dit Oh là là, comme elles ont grandi les filles, c'est dingue. Bah ouais, ça, c'est comme les mauvaises herbes, ça grandit vite, ça c'est sûr. Mais qui c'est ça ? Qui c'est ? Mais t'es qui ? Mais mec, t'es qui ? Mais tu vas où ? Mais what ? Mais j'ai encore des gens qui s'incrusent chez moi alors que je sais pas qui c'est. Vous êtes gentil monsieur, vous pouvez partir, vous êtes trompé de porte, je sais pas. Non mais la blague. Tu vas lui casser la gueule hein Albert, moi je te le dis. Non il ressort, ça va. Il doit pisser, il s'est dit tiens je vais peut-être aller aux toilettes chez les deux Saint-Paul. C'est une maison, ça a l'air sympa, les toilettes, ils doivent être grands. Non mais la blague. Qu'est-ce que c'est que j'ai dit quoi ? Il repart en plus tranquille, il va faire son chemin. C'est quoi ce délire ? C'est grave quand même la vie là. Hein ? Bon. Allez Albert. Quand même. Ta petite soeur qui passe. C'est toujours sympa de la voir. Alors qui c'est qui appelle ? Non, Louise. Et Louise elle est vachement harceleuse quand même. C'est dingue. Bon alors elle va bien ta soeur. Quand même. C'est qui t'aie son intérêt. Mais tu la connais pas plus que ça ? T'es sérieux ? Ah ouais, il la connaît vraiment pas des masses hein Germaine. Pourtant vous êtes de la même famille, vous avez même parents. Je sais pas mais ça fait peur quoi. On se demande comment vous avez fait pour vivre sous le même toit. Ah bah mais du coup, on vient pas chez elle donc c'est elle qui vient chez nous. Ah Louise, c'est pas possible. Ah, on va avoir toutes les sisters qui vont arriver, ça va être bien quoi. Ça va Louise ? En plus, quand tu stalkes comme ça devant la porte, bien sûr que tu vois qui c'est qui est à l'intérieur. C'est rigolo quoi. Mais c'est bien qu'elles passent les filles. Mais bon, on les aurait invitées de toute façon pour l'anniversaire de Simone. Donc c'est qu'un avant-goût. Il est 16h et ce gros lard continue de dormir. Non mais on est où ? Sur quelle planète ? C'est pas possible. Tu voulais aller dépendre le linge toi ? Ah oui, effectivement. Tu peux. Parce que c'est pas la majordome qui le fera. Donc tu peux et puis tu pourras aussi récupérer et faire évoluer les plantes là. Non, c'est celle-là. C'est tellement compliqué de savoir laquelle. Je sais pas. Laquelle clignote ? Ah ! Oh ! C'est celle-là. Hop ! Non. Ouais, bon, tu récoltes pas mais... Tu vas... Ah non, super vendre, c'est pas encore. Tu vas tout vendre. Mais s'il vous plaît, j'aimerais juste pouvoir évoluer, faire évoluer. Non, ça veut pas. C'est chiant. Faire évoluer. Oh là là. Ça devrait être plus facile pour voir laquelle évolue ou a besoin d'évoluer. Là. Ils sont en quel état maintenant mes mufliers là ? Parfait. Ouais, depuis le temps qu'on les fait évoluer, il serait peut-être temps. Qu'est-ce qu'il fait avec son linge ? Ah, tu m'as fait peur, cocotte. Voilà. Ah, elle commence à tout vendre d'un coup, hein. Ah, ça y est. Elle prend du skill en jardinage, il était temps. Bon alors, les filles, ça discute ? Qu'est-ce que tu racontes, Louise ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle parle à une plante ? Je sais pas trop ce qu'elle... Ah, ouais, mais elles sont malades, les filles. C'est chiant, elles sont toutes malades. Proposer de faire la balle en soirée. Non, on a du skill et technique d'entraînement, on va faire ça. Et il est déjà 18h, donc on va passer vite à l'anniversaire, sinon on n'y arrivera jamais. Alors, go pour le gâteau ! Le gâteau avec les bougies ! Voilà, maintenant le gâteau est fait, on va organiser l'événement social tout de suite ! On va inviter la famille, là, y'a ! Ok, c'est parti ! Alors, petite chose aussi, puisque notre petite Simone... Oui, c'est le petit qui pue la mort. La petite Simone grandit. Et puis, j'ai décidé aussi de ne pas faire l'anniversaire de Marguerite en même temps, parce qu'elle est toujours jeune adulte, hein, et elle va grandir dans très longtemps, donc je vais faire comme... Voilà, dans 10 jours. Je vais faire comme Joséphine, c'est-à-dire on va lui fêter son anniversaire avant, sinon ça ne marchera jamais, quoi. Tu vas prendre une portion et puis tu vas accueillir aussi... Oula ! Mais Louise, y'a eu un souci, l'invitation disait pas qu'il fallait être à moitié nue, hein ! Mon dieu, c'est quoi ce délire ? Tu vas te présenter, tu connais pas ta tante, c'est vrai qu'il faudrait peut-être qu'elle se remarie, la petite, là. Je vais peut-être lui créer un petit mari à Louise. Louise, la femme d'Arthur, hein, je vous le rappelle, hein, pas Louise, notre Louise Nationale. Ah, Lucien ! Salut, Lulu ! On peut pas... Ah, je voulais partager avec lui ! Parler des rêves ! Oh, Lucien ! Regarde, il va y avoir sa maman. Il a des lunettes ! Quel beau gosse ! Ah, la famille de beau gosse, hein, Louise... C'est plutôt pas mal. Et on n'avait pas Mireille, donc j'avais pas pu inviter Mireille, parce que je suis passée par Marguerite. C'est-à-dire que Marguerite, elle connaît pas Mireille. On a, bien sûr, Gustave, et aussi... Germaine, hein, qu'on a vue tout à l'heure, de toute façon, donc c'est cool. Hurler sûrement, ben non, tout le monde va, on discute, c'est la fête. Demandez un petit prêt, mais non, pourquoi pas demander un prêt à ta sœur ? Alors, voilà, la chambre est le nouveau coin pour... Hein, voilà, on va discuter un peu avec tout le monde, les frères et sœurs, c'est cool, hein ? Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir tout ce monde. Je me demandais qui était cette personne, et en fait, c'est un mix-frère, et c'est vrai que... Mais c'est qui, lui ? Ah, c'est Paul Allen ! Eh oui, avec ça, pareil ! Du coup, je crois qu'on a accès au bar, hein, je sais plus, et je l'ai toujours pas acheté, il me semble, en 1920. Bar à cocktail débloqué, mais est-ce qu'on peut prendre le bar à la maison ? Ça, je ne sais pas. Bon, alors, j'ai relu les règles, et d'ailleurs, je me suis rendu compte que j'avais fait une bourde, que je suis allée au restaurant alors que c'est pas autorisé pour tout de suite. Mais je n'ai pas vu spécifiquement qu'on pouvait débloquer le bar à la maison. Donc, comme le bar à cocktail est débloqué pour les années 20, là, je l'ai mis à la maison, et puis on verra bien ce que mademoiselle Ina dira de tout ça. Bon, il est 21h30, on va quand même souffler les bougies, parce que, bah voilà, chacune aura son gâteau. Ça y est, je ne peux pas le bouger, parce que... Voilà. Bon, d'accord. Ok, c'est super, j'adore la vie. Ok, c'est bon. Allez, tu vas souffler tes bougies, Marguerite. Il est temps pour toi de devenir une adulte responsable. Il est où ? Viens ici. Non, il n'est même pas... Et l'autre, il est là. Va, dégage aussi, mec. Qu'est-ce que t'as à foutre, là ? Voilà, Marguerite est devenue une adulte. Happy birthday, Marguerite. Albert. Arthur. Oh là là, allez, viens ici, toi. Et les filles, tout le monde, viens, s'il vous plaît. On va procéder à l'anniversaire. Là, il est 22h, donc je pense qu'elle doit clignoter. Elle clignote, c'est parfait. Et on va pouvoir... Oh, comment il bouffe. C'est juste hallucinant. Ça va, Lucien ? Et salut, il est beau gosse, hein ? Il est beau gosse avec ses petites lunettes. Ça lui va bien, je trouve. Voilà, les filles sont là. Là, ça a le conglomérat de gamines. Attention ! Albert, Marguerite, revenez ici. C'est pas possible. C'est l'anniversaire de votre fille. Elle est où ? Attends, je suis bloquée. Je suis québlou. Ça, c'est le... Mais elle est où ? Mais qu'est-ce qu'elle... Mais qu'est-ce qu'elle... Mais qu'est-ce qu'elle... Mais elle était montée, cette idiote ! Non, mais franchement, j'ai des gens à moitié à poil, j'ai le barman qui se balade. Tout va bien, quoi. Manger un gâteau. Oui, ça va arriver. Elle est où ? Elle est là ! Allez ! Happy birthday, Simon ! Wouhou ! Alors, Simon était perfectionniste. Oh, la lunette de soleil de ouf ! Perfectionniste, on va la mettre... Pfff, 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 pfff... Simone, Simone... Simone, on va la mettre... Non, pas romantiquant, c'est... On va la mettre un soeur, perfectionniste, et elle sera également... Hum, 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 hum... Euh... Clepto ? Je sais pas. Snob comme sa mère, peut-être. Allez, Snob comme sa mère. Voilà ! Et welcome 1930 ! Enfin, ça sera surtout pour l'épisode prochain, où je mettrai des règles en place. Ce look ! Allez, tu vas pouvoir rappeler à table que tout le monde puisse manger de la nourriture, un gâteau, nanana, complémenter les signes qu'il fête son anniversaire. Oui, mais t'es pas heureuse, toi. Il y a que lui qui est en vert. Donc... Ouais, t'es chiant ! Voilà. Ce look ! On voit pas trop à quoi tu ressembles, hein. Oh la vache ! Tu peux... Non, alors... Te changer... De tenue ? Plus de choix. Oui. Pourquoi tu peux pas te changer ? Oh là là, tu fais du bowling, ma petite. Allez courir. Changer de tenue, c'était ici. Une tenue où on voit ta tête. Oh la 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 la, c'est le look. Oh oh ! Allez, on va mettre celle-là. Elle fait flouf ? Allez, dépêche-toi. Change-toi. Ah, franchement, c'est la même tête que sa mère. Sauf qu'elle a une bouche trop chelou. Elle a une bouche trop chelou, mais c'est tout sa mère. Bon, ben voilà. Voilà, on a notre Simone qui a grandi enfin. Allez, petite séance de compliments. Pour ceux qui sont en vert. Putain, je vais les confondre tout le temps. Donc forcément, je vais pas lui laisser cette coupe de cheveux à Simone, parce que sinon, on est mal barrés. Vous savez qu'il y avait que deux blonds dans la famille. J'ai confondé tout le temps entre Piernard et Albert. Alors, je vous en parle pas pour les deux là, qui ont la même tête et la même coupe de cheveux, quoi. C'est pas possible. Allez, on va peut-être avoir une médaille d'or, là. Trois et quatre compliments. Oui, 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 oui. Yes ! Médaille d'or pour l'anniversaire. Et ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on va... Il est minuit 49, donc on va terminer l'événement social. Tout le monde va rentrer chez soi. C'est pas plus mal. Paul Allen, tout ça, qui sait c'est quoi, elle ? Non, mais barre-toi maintenant, madame. Allez, regardez-moi tous ces roux qui s'en vont. Salut les roux ! À bientôt ! Vous venez quand vous voulez, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Ah ! C'est Piernard qui est de sortie ! Salut Pierre-Pierre ! Euh, Pierre-Pierre-Pierre-Pierre-Nard ? Tu connais pas ton grand-père ? Tu vas lui donner... Tu vas lui faire une petite bise, hein. Tu vas dire bonjour, papy, je suis une... Pas une adulte, une ado ! Je suis une grande fille, maintenant, papy. Ouais. Ouais, d'accord, elles sont toutes coincées. Et alors, t'es mal gaulée, ma petite, là, t'as enceinte, déjà. Oui, oi, oi, hein. Mais bon, c'est comme ça. Alors, les filles, mais elles sont pas fatiguées ni rien. Tu vas prendre un bain et tu vas être couchée. Toi, tu vas aller te coucher direct. Lui, bah, il va bien. Hein, ok. Toi, tu vas manger et aller aux toilettes. Et toi, tu vas juste aller aux toilettes, comme ça. Je pense qu'il y a déjà assez de toilettes, comme ça. Vous pouvez aller faire votre vie. Ah, ils sont obsédés avec ce jeu, là. Je sais pas ce qu'il se passe. Qu'est-ce qu'elle fait, elle boit, elle ? Ah, bah, dis ! Et voilà, hein, à peine à dos, ça commence à picoler de l'alcool, hein. Bah, bravo, hein. Franchement, Simone, je ne t'applaudis pas. Je ne t'applaudis pas. Allez, hop. Voilà, voilà, maintenant, adolescente. Donc, elle peut dormir dans un grand lit. Et j'ai envoyé un peu son papa faire un petit peu de sport, puisque j'ai trouvé qu'il avait pris un petit peu de bidou. Et tout le monde est au lit, quasiment. Il n'y a que Marcel qui se demande quoi faire de sa life. Bah, tu vas être couché aussi, mon petit, parce que, voilà. Il va bientôt grandir aussi, lui, dans le prochain épisode. C'est lui qui devient enfant. Ça va vite, ça va vite, hein. Là, on va monter. On va aller très vite. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Non, ouais, je commence déjà à les confondre. Tu vas te réveiller et tu vas dormir normalement. Voilà, ton mari, il te rejoint. Vous allez pouvoir faire des papouilles, mais pas plus que des papouilles dans le lit. Il ne faut pas déconner. Voilà, la maisonnée est enfin endormie. Nous sommes donc en 1930. Je vous lirai les règles pour le prochain épisode. Et il y aura sûrement de changements, comme, par exemple, le relooking de Simone. Allez, moi, en attendant, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt pour la suite du Dickens Challenge ou d'autres choses. Allez, salut !